Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Je suis avec Nicolas Ventalon aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour Annalou. Avec votre association Les Lauriers d'Eckart, vous organisez les 1, 2, 3 juillet prochain sur la commune de Lagarde le festival Confluence. L'idée de ce festival, c'est d'inviter un auteur au pays de Jean-Eckart, puisque ça se passe au musée Jean-Eckart à Lagarde. Racontez-nous ce festival. Comment vous le décrivez-vous ? Comment je le décris ? C'est un festival très familial. C'est un festival où on n'a pas besoin d'invitation, puisqu'on y vient quand on a envie. En fait, l'idée, c'est que sur ces trois jours, on se dit « j'ai un peu de temps de libre, je vais aller au musée Jean-Eckart, et chaque heure, il y a 40 minutes de spectacle. » L'idée, c'est qu'on invite un auteur qui est présent sur les trois jours du festival. Cet auteur participe en tant que spectateur à chaque représentation, et à l'issue de la représentation, on parle avec les comédiens et les spectateurs. Confluence, c'est vraiment l'idée de promouvoir toutes les formes d'art. Il y a vraiment une grande diversité de performances qui vont être proposées sur ces trois jours, du 1 au 3 juillet. C'est vrai, vous l'avez dit, toutes les heures, 40 minutes de spectacle, et puis des parcours dans les jardins, puisque le jardin est assez fabuleux. Cette année, vous avez invité Violaine Schwartz. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet artiste qui a beaucoup de casquettes ? Voilà. Violaine Schwartz, chaque année, on essaie de mettre à l'honneur un auteur qu'on a lu pendant tout l'été. On se dit qu'il vaut vraiment la peine d'être présenté et mis à l'honneur pour qu'on puisse le découvrir. L'été dernier, nous avons découvert Violaine Schwartz à travers différentes lectures. Violaine Schwartz est donc dramaturge, romancière. Elle est également comédienne. Elle fera d'ailleurs une lecture d'un de ses romans le vendredi à 21h, le vendredi 1er juillet à 21h. Et le samedi 2 juillet à 21h également, elle fera appel à une de ses amies qui est chorégraphe, qui s'appelle Cécile Loyer. Elles feront une fausse conférence théâtralisée. Donc, cette auteure a plusieurs casquettes. Donc, elle est comédienne, mais elle est également chanteuse. Elle chante, oui. Voilà, elle chante. Et donc, on essaye de lui faire des surprises. Elle ne le sait pas encore, mais elle a écrit un roman qui s'appelle Du vent dans la bouche, qui raconte l'histoire d'une étudiante qui se prend pour Fréel. Donc, plusieurs soirs, il y aura un tour de chant, de chansons de Fréel. Là, l'avantage, c'est que cette artiste qui va être mise à l'honneur, on va pouvoir échanger avec elle pendant la journée. Elle participe à toutes les activités qui sont proposées. Il va y avoir de la danse. Vous avez invité plusieurs chorégraphes et groupes de danse locaux à venir faire des petites performances pendant la journée. Les enfants aussi ont été invités à dessiner, je crois. Oui, c'est ça. Donc, il y a toutes sortes de formes d'art qu'on retrouve sur le programme. Il est détaillé. Vous verrez à chaque journée son programme d'activités et de propositions artistiques. Et puis, ça se fait dans ce lieu qui n'est pas anodin, le musée Jean-Écart, qui est un endroit où on a toujours créé, où on s'est toujours rassemblés. Est-ce qu'on peut dire deux mots de Jean-Écart ? Peut-être les gens qui nous écoutent n'ont pas la chance de le connaître. Alors, Jean-Écart était un poète et un écrivain provençal. Sauf qu'il n'a jamais écrit en provençal. On le met dans la même catégorie qu'un mistral, mais il écrivait toujours en français. Et c'est un très grand poète, puisque lors de ses premières poésies, Victor Hugo lui avait dit « Continuez, mon cher ami, vous avez du talent ». Donc, dans cette maison qu'il a occupée pendant un certain nombre d'années de sa vie, elle est restée dans son jus. C'est un mât provençal du 19e siècle. Et la vie s'est arrêtée le jour où il a quitté la maison. Donc, on peut voir aujourd'hui, en parcourant le musée Jean-Écart, la vie dans ce siècle-là. Il l'a cédée à un peintre, cette maison. Autant dire que c'est une maison d'artiste. Pour y aller, il faut vraiment… Alors, c'est un petit écran. Il faut s'imaginer une petite maison dans un grand écran de verdure. C'est bien ça. Donc, il faut un peu insister. Si vous n'y êtes jamais allé, insistez un peu. Il y a de la signalétique dans le cadre du festival pour vous guider. Ne vous dites pas que c'est fermé. Allez-y. Parce qu'elle a gardé ce côté très protecteur. Et c'est d'ailleurs ce qui est agréable pendant le festival. On est en plein air. C'est ouvert, c'est gratuit. Il y a de la restauration sur place. Vous pouvez vraiment venir y passer la journée. Et vous êtes dans un petit cocon créatif. Par ailleurs, votre association mène d'autres actions culturelles pendant le reste de l'année et le reste de l'été. Vous donnez aussi rendez-vous aux gens de la métropole toulonnaise sur plusieurs dates. Peut-être qu'on peut voir les affiches. Trois sœurs le 8 juillet. C'est une représentation théâtrale ? C'est une représentation théâtrale. C'est la dernière création du théâtre des ateliers d'Aix-en-Provence. Elle a été jouée au pavillon du Bois-de-Lône qui a rencontré un franc succès, cette pièce. Et on aura la chance de pouvoir y assister le vendredi 3 juillet à 20h30. Et ce sera également gratuit parce que l'ensemble de nos prestations, on essaie de promouvoir le théâtre. D'accord. Voilà. Et une autre date, carton plein, re-né, avec un loto participatif et intergénérationnel. Ça, c'est le 23 juillet, toujours au musée Jean-Écartes-Paul-Inbertrand. Quelle a été l'idée de cette initiative ? Faire du lien, je suppose. C'est faire du lien, exactement. C'est faire du lien, c'est essayer de promouvoir le théâtre. Mais tous les autres arts sous toutes leurs formes. Et c'est souvent, je suis comédien également, et souvent on me reproche que le théâtre n'est pas accessible parce que c'est trop long, parce que c'est trop cher. Donc on a essayé de prendre toutes les contradictions qu'on nous proposait pour les réfuter en invitant les gens à venir voir des formes courtes, à aller voir quelque chose en extérieur, en profitant du temps. Et souvent, l'an passé, lors de la première édition, avec Jacques Jouet, les gens venaient pour une demi-heure et finalement, on les voyait repartir au bout de deux ou trois heures, ou quatre heures. Donc c'est un lieu où on prend le temps de se perdre. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a des échanges avec l'auteur, mais également avec les comédiens, mais également les autres spectateurs. Les autres spectateurs qui sont sur votre gauche, sur votre autre droite. On tisse des liens tout au long de cette journée. Bien sûr. Écoutez, que vous dire de plus ? Le temps s'est arrêté au musée Jean-Écartes. Vous pouvez revenir dans les siècles passés et puis prendre un moment, les 1, 2, 3 juillet, pour venir découvrir des pratiques artistiques, beaucoup de théâtre, mais aussi des lectures, de la danse, du dessin, plein de choses à faire. On y vient pour une demi-heure, on y reste trois heures. Vous le savez, prenez votre après-midi. Merci d'être venu nous présenter ce beau festival Confluence. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à La Garde dès tout début juillet pour Créer Ensemble. Je vous y attends, merci. Merci beaucoup et à très bientôt sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada